Facebook Ads, Snapchat Ads, Google Ads, Facebook Ads, c'est juste un moyen de mettre votre produit devant un client potentiel. Et en parlant un petit peu de bouton magique ou de méthode magique, on a Rodrigue ici qui dit quand est-ce que je commence Google Ads, Snapchat Ads, etc. Donc Rodrigue, il faut savoir qu'aujourd'hui pour se lancer dans le dropshipping et faire plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu n'as besoin que de Facebook Ads. Facebook Ads, si tu as du budget, si tu n'as pas de budget, tu peux faire du référencement, tu peux faire les mini-influenceurs, tu peux faire les ambassadeurs, etc. Donc tu n'as pas réalisé plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu n'as pas besoin d'autre chose. Sache que si tu recherches d'autre chose, ça veut dire que tu es le syndrome de l'objet brillant. Ça veut dire que tu cherches le bouton magique, la méthode magique. Parce qu'en fait, l'erreur que font beaucoup de débutants, c'est que peut-être qu'ils vont tester un petit peu de Facebook Ads, ils ne vont pas avoir des résultats ou ils vont avoir des résultats qui sont moyens. Et là, ils voient une vidéo YouTube, ils voient un coach, ils voient un gourou qui parle de Snapchat Ads, qui montre ses résultats, et bien il dit « Ah bah tiens, le secret, c'est dans Snapchat Ads. » « Ah bah tiens, le secret, c'est dans Google Ads. » « Donc je vais me lancer là, je vais me lancer là, je vais me lancer là, et c'est là que je vais avoir des résultats. » Or, si ça ne va pas marcher sur Facebook Ads, je te promets que ça ne marchera pas sur Snapchat Ads. Si ça ne marche pas sur Snapchat Ads, je te promets que ça ne va pas marcher sur YouTube Ads. C'est très rare, c'est très très peu probable. Peut-être qu'une niche que tu ne peux pas lancer sur Facebook ou… Mais comme tu l'as dit, c'est très rare. C'est ça en fait, parce que le cœur de tout ça, c'est quoi en fait ? C'est un produit devant une audience. Facebook Ads, Snapchat Ads, Google Ads, Facebook Ads, c'est juste un moyen de mettre votre produit devant un client potentiel. Ce n'est pas Facebook Ads. En fait, à entendre les débutants ou des personnes comme Grotier, on penserait que c'est Facebook qui achète vos produits en fait, c'est Snapchat qui achète vos produits. Ben non en fait, le client il est partout. Donc, c'est juste un moyen de mettre votre produit devant une audience. Donc, si le client n'est pas intéressé à voir votre produit, votre boutique n'est pas complète, le marketing n'est pas bon, peu importe. Mais si tu fais de porte à porte, tu n'en restes pas à vendre ton produit. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a des étapes à suivre pour passer à Google. Ils ont leur place. Mais pour moi, c'est au moins après plus de 100 000 euros de vidéo. Et tout ce qu'il y a après, c'est du… Tu perds ton temps, tu perds ton énergie et tu perds ton focus. Tu perds ton focus parce que chaque plateforme a ses codes, chaque plateforme a ses façons de faire, chaque plateforme a ses messages, a une audience différente qui va répondre à des vidéos de type ou des images de type différentes. Et si tu sautes de plateforme en plateforme à la recherche un petit peu de la mine d'or, du syndrome de l'objet brillant où là tu vas chercher, grosso modo, c'est où le bouton pour que les gens achètent mon produit ? Il faut plus revenir aux bases, c'est moins sexy. Voilà, c'est pour ça que ça ne fait jamais plaisir. Mais bon, on n'est pas là pour vous dire les choses. On pourrait vous dire oui, c'est Snapchat Ads, c'est TikTok Ads, ne t'inquiète pas, là on sort une formation avec ça. Et c'est ce que font beaucoup d'entrepreneurs en fait. Avec TikTok Ads, chaque trois mois, chaque quatre mois, il y a un nouveau outil en fait. Et sache que ces outils-là, tous les trois mois, il y a une nouvelle plateforme, il y a une nouvelle technique. Dans les techniques, il y a des nouvelles méthodes. Donc, tu peux littéralement être dans cette roue en fait à l'infini. À chaque fois, tu seras à la recherche. Ah bah tiens, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau. Alors que tu n'as pas les bases. Et malheureusement, c'est malheureusement le cas de 99% des personnes. C'est pour ça que je vous dis, moi dans le programme EnfinLime, on vous a mis en fait un chemin en fait. C'est pour ça que c'est facile en fait de vous donner 20 000 techniques en même temps et vous dire allez-y, appliquez, je me déresponsabilise en fait. Là, on vous a donné une formule, un chemin qu'il faut suivre. Et pour moi, c'est la vraie valeur du programme EnfinLime. De vous protéger du bruit externe et de vous donner la possibilité de vous focaliser sur un seul chemin, un seul objectif, une seule méthode. Et après, plus tard, qu'on ne nous enlève pas les mots de la bouche. Sur le chemin, après les 100 000 euros de chiffre d'affaires, là c'est là qu'on va utiliser Google Ads, peut-être plus tard utiliser Snapchat Ads, etc. Parce que ces outils-là, en fait, ils sont complémentaires et non pas un outil remplace l'autre. En tout cas, aujourd'hui, pour moi, la base, c'est Facebook Ads. Quand on parle de trafic payant, quand on parle de trafic gratuit, ça va être soit les influenceurs, soit le référencement naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !